Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi aujourd'hui j'ai pensé à vous et pour vous maintenir en forme, je vous propose un nouvel entraînement de cuisses à dos fessiers mixé avec un peu de souplesse. C'est la première fois que je propose ce genre de vidéos, donc n'hésitez pas à me donner votre avis, me dire si ça vous plaît, et comme ça je pourrai vous proposer d'autres vidéos du même genre à l'avenir. Avant de se lancer dans cette séance, je vous invite à faire un petit échauffement quand même à la maison, parce que certains exercices vont solliciter la souplesse, et si vous savez que vous avez des raideurs au niveau des ischios par exemple, c'est bien de les échauffer un peu avant. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la séance ! On commencera notre entraînement avec des fentes. Je me place la jambe droite à l'avant, les deux pieds bien dans le même axe, bien parallèle, les deux hanches qui regardent droit devant, je pense à cacher mes hanches l'une derrière l'autre. Je grandis bien mon dos, et on plie de là, je pense à faire deux beaux ongles droits, à l'avant et à l'arrière avec mes genoux. Quand je remonte, je serre à fond mes fesses, et je vais toucher loin devant. On est parti, on va en faire six ! Allez, tenez, bon courage tout le monde ! On y va pour 1, serrez les fesses, je touche en soufflant, et 2, serrez bien le ventre, et 3, pas de force dans le haut du corps, et 4, grandissez-vous bien ! Allez, il en reste 2, et la dernière en reste. Allez, tenez, bon ! Pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, très bien relâché, 2 pieds à plat, et je tire loin devant, soufflez, étirez bien votre ischio ici. On respire, on relâche la tête, les épaules, détendez toutes les tensions, et on déroule tranquillement. Ok, soufflez un bon coup, et on y va avec la jambe gauche. Même chose, pensez à garder les hanches bien dans l'axe, grandir le dos entre chaque fente, et on est parti ! Allez, on y va ! Pour 6, je touche, et 5, 4, serrez les fesses en remontant, 3, allez, tenez, bon, on donne tout, 2, toujours un dos très très droit, et la dernière en reste. Allez, on tient bon pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, super repoussé ! Allez, cherchez le plus loin possible, à l'avant, dites bonjour à votre ischio, qui est en train de bien travailler, et on respire, on en profite pour récupérer, se relâcher. Pour l'exercice suivant, je vous conseille de retirer votre tapis, et de vous placer sur du plancher, ou du carrelage, avec des chaussettes. On continuera avec du gainage, pour notre niveau 1, on restera sur nos pieds flex, ici en rétroversant le bassin, rentrant le ventre, et on essaye de ne pas monter ses fesses trop haut, toujours solide dans les épaules, on repousse bien le sol. Niveau 2, on se place sur nos pointes de pied, et on va tenir ici pour 8, 7, rentrez le ventre, 6, 5, 4, soufflez, 3, 2, 1, ensuite je monte mes pointes de pied, pour arriver en fermeture, et je glisse, je redescends, on va faire ça 6 fois, c'est parti, 1, on glisse, 2, 3, 4, 5, et on se replace dans notre planche ici, je viens pousser mon talon le plus possible sur le côté, pour faire travailler l'intérieur de ma jambe, on est parti, on en fait 8, 7, pas trop les fesses, 6, 5, toujours des épaules qui repoussent, 4, 3, talons ouverts, 2, et 1, très bien relâché au sol, alors avec l'exercice suivant, on travaillera nos fessiers, donc on se place à 4 pattes, les épaules au-dessus des mains, les coudes regardent sur les côtés, on repousse bien le sol avec ses épaules, on est très solide ici, bassin aligné au genou, toujours en plus droit, et de là, je vais repousser un genou en direction du plafond, ça c'est mon niveau 1, on en fera 4, et au cinquième on repoussera en I, pour mes plus courageux, on se place pied flex, et on repousse le genou à 2 cm du sol, on y va, même chose, c'est parti pour 4, 3, 2, 1, et au cinquième je repousse en I, grande inspiration, grande expiration, la tête se rapproche du tapis, très bien, revenez au sol, et on y retourne, même chose, un dos bien plat, attention ne cambrer pas, 1, 2, 3, et 4, le dernier, on repousse, inspirez, expirez, poussez votre écart à fond, revenez au sol, on a fait la moitié, courage tout le monde, on continue, 1, 2, 3, 4, et je repousse, allez, grande inspiration, grande expiration, poussez à fond, la tête en direction du genou, soufflez, très bien, on revient au sol, dernière série, tenez bon, allez, on donne tout, 1, 2, 3, et 4, le dernier, on repousse, expirez, soufflez, donnez votre amplitude maximale, ici dans votre écart de jambe, ok, très bien, on relâche, respirez, un bon coup, détendez-vous bien, et on y retourne, avec l'autre jambe, cette fois-ci, même chose, j'aligne bien mes épaules, au-dessus de mes mains, respirez un bon coup, avant de partir, et on y va, allez, tenez bon, tout le monde, c'est pour la bonne cause, ma jambe qui va en direction du plafond, on est parti, 1, 2, 3, 4, je repousse en I, grande inspiration, grande expiration, la tête se rapproche du sol, soufflez, étirez, très bien, je reviens au sol, dans la même position, c'est parti, on continue, 1, 2, 3, 4, et au cinquième, je repousse, soufflez bien, bel étirement de votre écart, et on redescend, allez, on a fait la moitié, tenez bon tout le monde, on continue, 1, 2, 3, 4, et je repousse, donnez-moi fond ici, inspirez, poussez au maximum, cette jambe au-dessus de la tête, et le dernier, allez, on n'abandonne pas, on donne tout, ici, tenez bon, c'est parti, 1, 2, 3, 4, et repousse, relâchez tout ça, soufflez, étirez-vous bien, poussez la jambe, à fond au-dessus de la tête, et vous pouvez relâcher, bravo tout le monde, c'est très bien, le prochain exercice, va nous servir à travailler, nos fessiers, nos dyspios, et notre fermeture tronc-jambe, donc on va se placer, avec les mains, en arrière, les doigts regardent, en direction des fesses, et mes coudes regardent, sur les côtés, de là, je repousse le sol, je veille à aligner, mes genoux, et mes talons, ça doit faire, toujours un joli angle droit, j'ai les mains bien écartées, et d'ici, je pousse vraiment, mon bassin, très haut, en direction du plafond, je dois pouvoir venir, prendre mon dîner, sur votre ventre, ici, tellement c'est plat, et gainé, on serre le ventre, on serre les fesses, et ensuite, on amènera, les fesses, le plus loin possible, en arrière, en essayant d'allonger son dos, et on repoussera, on va faire ça, huit fois, allez, on est parti, tenez bon, pensez à votre objectif, on y va, pour, huit, sept, six, cinq, dos, là, trois, deux, un, et on tient, pour, huit, sept, six, serrez tout, serrez le ventre et les fesses, trois, deux, un, c'est parti, une autre petite série, allez, courage, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, et un, on pousse pour, huit, sept, six, cinq, quatre, plus haut, trois, deux, un, très bien, reposez les fesses au sol, détendez vos bras, soufflez bien, amenez les mains loin, devant, près de vos pieds, et on essaye de rapprocher le nombril des cuisses, soufflez avec la bouche, relâchez votre tête, relâchez votre nuque, on enlève toutes les tensions ici dans le dos, on se détend complètement, on en profite d'avoir bien travaillé ici, pour une sensation de lâcher prise, se détendre et aller chercher, encore plus loin dans le sol, soufflez, c'est très bien, avec l'exercice suivant, on travaillera nos abdos, notre grand écart facial, donc je vous laisse vous placer sur le dos, si comme moi, vous avez des soucis, pour tout ce qui est abdos sur le dos, vous avez tendance à creuser le bas du dos, involontairement, je vous laisse placer vos mains en triangle, au niveau de votre sacrum, d'ici, tendez bien les jambes, enfoncez votre bassin dans le sol, bassin en rétroversion, sentez vos doigts s'écraser un peu plus dans le sol, les pieds sont collés, les jambes archi tendues, je vais monter les deux jambes en même temps, rentrer mon ventre, écartez au grand écart, refermez mes jambes, et je refais la même chose dans le chemin inverse, hop, remonte à la verticale, et redescend, on est parti, on va en faire huit, courage tout le monde, pas de force dans le haut du corps, gardez bien en tête votre objectif, on lâche rien, on y va, c'est parti, montez les jambes, on écarte, referme, et dans l'autre sens, remonte, referme, ça fait un, allez le deuxième, les pieds qui rasent le sol, dans l'autre sens, remonte, redescend, encore, trois, jambes toujours bien tendues, allez, ça fait la moitié, le quatrième, et referme, pas de force dans les épaules, attention, ventre rentré, on en est au cinquième, on redescend, et le sixième, allez, tenez, bon, très bien, le septième, allez, courage, je pense très fort à vous, je vous envoie plein d'ondes positives ici, et le dernier, donnez tous les pieds qui rasent le sol, dans l'autre sens, refermez, et on relâche en écartant les jambes, soufflez, respirez bien, ouvrez vos hanches, et on se détend, ici, on a bien mérité ça, bravo tout le monde, c'est ça, maintenant, on passe à un exercice de renfort, pour travailler nos obliques, alors, je me place sur mon coude, ici, je repousse bien le sol, avec mes hanches, et on va placer une jambe en retiré, main derrière la tête, je vais venir toucher mon coude avec ma main, revenir, toucher mon pied, jambes bien tendues, et se replacer, on est parti, on en fait huit, si cette position est trop dure pour vous, restez simplement, même les deux pieds au sol, ou un pile l'un contre l'autre, dans une position fixe, allez, on est parti, courage tout le monde, pointe en retiré au genou, et on y va, je touche un, reviens, touche le pied, et, deux, et, trois, toujours les fesses bien hautes, quatre, et, cinq, et, six, allez, tenez bon, l'avant dernier, et le dernier, très bien, on maintient le pied dans la main, pour huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, très bien, souffle et relâchez, bravo, c'est très bien, on fait la même chose de l'autre côté, allez, on est parti, on se place sur notre coude, soufflez un bon coup avant de partir, les fesses bien hautes, jambes en retiré, et on y va, pour, un, et, deux, trois, quatre, pensez à souffler, allez, on ne lâche pas, cinq, toujours une épaule solide au sol, six, et l'avant dernier, et, huit, très bien, on maintient avec notre pied dans la main, pour, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, super, relâchez, bravo tout le monde, soufflez, ok super, on va pouvoir continuer avec un exercice de fente au sol, donc, pour faire une belle fente, je dois me placer avec mon genou, bien aligné avec mon talon, et de là, mes deux hanches regardent vraiment dans le même axe, l'erreur à ne pas faire, dans la fente c'est ça, je ne dois pas voir votre nombril ici, ça c'est pas normal, il faut vraiment garder les deux hanches bien dans la même direction, et pensez à les cacher l'une derrière l'autre, quand on vous regarde de profil, donc d'ici, je ramène bien mon psoas, là le muscle du haut de la cuisse, en direction du sol, poussez bien le bassin dans le sol, les épaules sont basses, on se grandit un grand coup, une poitrine ouverte, et on passera sur notre pied flex derrière, ça c'est notre niveau 1, si vous voulez plus de difficultés, mettez-vous sur la pointe de pied, on est parti, on tient pendant 8, 7, 6, rentrez le ventre, épaules basses, 4, 3, 2, 1, je passe demi-pointe à l'avant, si je suis à l'aise, sinon je reste pieds plat, poussez ce talon en avant, pendant 8, 7, la jambe bien tendue derrière, 5, 4, rentrez le ventre, 3, 2, 1, on repasse à plat, tenez bon, 8, 7, soufflez, 6, 5, 4, 3, 2, 1, demi-pointe à l'avant, si je peux pousser le talon au maximum, pour 8, 7, jambes tendues derrière, 5, 4, 3, 2, 1, très bien, relâchez au sol, posez vos mains par terre, posez votre genou, soufflez bien avec la bouche, respirez, emmenez vos hanches en direction du sol, récupérez, ok, très bien, on va faire la même chose de l'autre côté, allez, on est parti pour l'autre jambe, c'est normal d'avoir une jambe qu'on aime moins que l'autre, donc surtout ne vous jugez pas, vous êtes en train de bien travailler ici, c'est super, on continue comme ça, on ne lâche rien, toujours genou, aligné au talon, pied flex derrière, repoussez le sol, et on fait tout pareil, allez, on est parti, on tient bon pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, toujours un grand dos, je repousse mes mains en direction du plafond, demi-pointe devant, 8, 7, 6, 5, épaules basses, 4, 3, 2, 1, reposez au sol, courage tout le monde, on continue, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dernière fois, allez, c'est très bien, on ne lâche rien, 8, 7, 6, un talon qui pousse bien à l'avant, 5, 4, 3, 2, 1, soufflez, relâchez au sol, posez vos mains par terre, posez votre genou, et respirez tranquillement, sentez votre bassin qui se rapproche du sol, après avoir fait bien travailler nos cuisses, c'est plus facile de se détendre et de s'étirer. Avec l'exercice suivant, on travaillera nos abdos, nos cuisses et l'étirement qu'on ressent dans le grand écart. Pour ça, vous vous placerez sur le dos, on commencera par une petite banane, ici pendant 8 ans, les paumes de main face au plafond, le ventre bien rentré, et le menton décollé de la poitrine. Ensuite, j'amène une jambe en direction de mon nez, les deux jambes restent archi tendues, des belles pointes de pied, et vous voyez, l'autre jambe ne se repose jamais au sol. Je tire légèrement en direction de ma figure, la tête reste dans l'alignement de la colonne, ne forcez pas avec le menton à la poitrine. Et d'ici, ça doit être une sensation tolérable d'étirement au niveau de l'ischio. Si c'est trop dur, faites genou, poitrine, pliez. Allez, on est parti, tenez bon tout le monde, et on maintient pour 8, 7, rentrez le ventre, 6, 5, 4, 3, 2, 1, je tire une jambe, 8, 7, soufflez, 6, 5, 4, épaules décollées, 3, 2, 1, on maintient pour 8, 7, 6, rentrez ce ventre, 5, 4, soufflez, 3, 2, 1, et je change de jambe, 8, 7, 6, 5, chambres bien tendues, pointe de pied, 3, 2, 1, on reprend une série, tenez bon tout le monde, allez, on donne tout pendant, 8, 7, 6, tirez ses jambes, 5, 4, encore plus loin, 3, 2, et 1, je maintiens, 8, 7, soufflez, 6, 5, 4, épaules basses, 3, 2, 1, et je change, 8, 7, tirez un peu plus, jambes un peu plus tendues, 5, 4, 3, 2, 1, et on se détend, relâchez dans le sol, pliez vos genoux, ramenez-les en direction de la poitrine. Voilà, cette séance est terminée pour aujourd'hui, en tout cas, je vous félicite d'être arrivée jusqu'au bout, je suis très fière de vous, bravo, j'espère vraiment que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre ressenti, et vos avis en commentaire, et si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, je vous souhaite bon courage pour la suite, et à bientôt pour un nouvel entraînement.